Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film L'Elite de Brooklyn, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, allez c'est un com, etc. L'Elite de Brooklyn, un film d'Antoine Fuqua sorti en 2009, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, Antoine Fuqua c'est le réalisateur de Training Day et donc le film est un petit peu dans le même esprit, même si c'est moins bien que Training Day, c'est une histoire complètement différente. On va suivre en gros trois personnages principaux dans la police de New York, ils sont du côté de Brooklyn, on a tout d'abord le personnage de Richard Gere, il est à une semaine de la retraite, ça fait plus de 20 ans qu'il est policier à New York, il est un petit peu, il n'est pas alcoolique mais il a son petit flash de whisky toujours dans la poche et il se noire un petit peu là-dedans pour oublier les soucis du quotidien. On a le personnage d'Ethan Hawk, lui c'est un flic d'estup qui a des problèmes avec sa maison, trop d'humidité, sa famille a des problèmes de santé, alors il cherche de l'argent pour pouvoir déménager, acheter une nouvelle maison. Et puis le personnage de Don Shiddle, flic infiltré depuis à peu près deux ans qu'il veut en sortir, parce qu'il n'en peut plus, c'est très dur évidemment d'être flic infiltré. Et puis aussi le personnage de Wes Lesnive, lui qui n'est pas policier, c'est un vilain méchant on va dire, décidé de Brooklyn, qui a fait de la prison. Il a rencontré le personnage de Don Shiddle en prison, parce que oui le personnage de Don Shiddle en tant que flic infiltré a fait de la prison, bon c'est un petit peu compliqué tout ça, c'est ce qui se passe avant le film, on va surtout parler de ce qui se passe dans le film, avant de faire un préquel. Donc on suit les aventures de ces trois policiers dans ce quartier de New York, cette partie de New York qui est Brooklyn, qui est très belle à voir, à regarder dans ce film-là. Moi j'avais vu ce film au cinéma, j'avais plutôt bien apprécié, là c'était la deuxième fois que je le voyais sur Amazon Prime Video, bon c'est un petit peu moins bien évidemment de leur voir une deuxième fois. Donc on suit les aventures de ces trois policiers, qui sont trois profils différents, vous l'aurez compris, et ils vont finir par se rejoindre entre guillemets à la fin. Le personnage de Richard Gere lui a tendance à tenter de séduire une jeune prostituée à Chinatown, mais ça va l'amener du côté des quartiers chauds de Brooklyn. Ethan Hawke lui cherche de l'argent, il va tenter tout simplement d'aller braquer les trafiquants de drogue. Et puis le personnage de Don Shiddle, lui flic infiltré, est forcément dans ces quartiers un petit peu chaud, et les trois vont finir par se rejoindre. Donc j'avais bien aimé ce film la première fois, la deuxième fois c'est un petit peu moins bien, mais ça reste un film sympathique en fait si on a envie d'avoir une petite chronique de la police de New York à Brooklyn, avec trois personnages complètement différents, bien que le personnage de Don Shiddle, ça paraisse un petit peu abusé la façon dont il est infiltré, mais il y a peut-être une forme de réalisme derrière ça. À part ça, quand on n'a pas vu le film, forcément il y a une petite forme de suspense, on se demande comment les trois vont finir par se réunir, se rejoindre à la fin, est-ce qu'ils vont vraiment se rejoindre, et comment tout cela va terminer. Et puis, je ne vais pas dire que c'est l'un des derniers films de Richard Gere, mais c'est quand même, voilà, en 2009, au moment où il y a ce film-là, Richard Gere, on ne le voit pas forcément souvent au cinéma, et encore moins dans ce genre de rôle, donc il y a un petit intérêt pour ce film. L'élite de Brooklyn, voilà, pas grand-chose d'autre à dire, à part que c'est une petite plongée dans la police de New York, qui peut servir à certaines personnes, si vous avez envie de voir Brooklyn, les quartiers chauds, New York, et cette police. À part ça, je crois que j'ai tout dit, merci d'avoir suivi cette critique du film L'élite de Brooklyn. Avoir, j'ai envie de dire, après avoir revu aussi Training Day, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Non, rien de plus. Voilà, j'avais... En fait, j'avais des souvenirs de ce film-là, de l'avoir vu au cinéma. J'avais d'autres souvenirs que j'ai probablement mélangés avec un autre film policier, se passant à New York, à la même époque. J'avais un souvenir où on voyait plus les coins à la fois chauds, et à la fois très New-Yorkais de Brooklyn. Donc je vais rechercher dans tous les autres films que j'ai pu voir, et que j'ai envie de revoir. Voilà, pour L'élite de Brooklyn, au revoir.